Très bien, nous allons enchaîner notre travail, toujours l'unité numéro 2, l'information génétique, sa localisation, son mode de transmission et sa nature chimique, et puis son mode d'expression. Aujourd'hui, après avoir étudié et déterminé, et nous, avoir mis en évidence la localisation de l'information génétique, le mécanisme de sa transmission par mitose, nous allons attaquer la partie concernant la détermination de la nature chimique de l'information génétique. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la détermination de la nature chimique de l'information génétique, bien sûr localisée au niveau du noyau, comme ça a été mis en évidence lors des séances précédentes. Alors, pour déterminer la nature chimique de l'information génétique, il y a des expériences historiques. Dans la première, la pionnière, ce sont les travaux, ou encore l'expérience de Griffith en 1928. Ce chercheur a utilisé une bactérie qui se présente sous forme de deux souches. Une souche qui forme des colonies, dite la souche R. Comme vous pouvez le voir, c'est une coque, une autre coque, et on parle d'un diplocoque. Vous pouvez le voir ici, c'est un diplocoque. Là, c'est la souche R. C'est une bactérie qui provoque une plume au lit, une inflammation au niveau du poumon. L'autre souche, elle est analogue à celle-là, sauf que le contour de cette deuxième souche est un contour qui est lisse. Et là, on voit sur le schéma que ce caractère lisse est dû à la présence d'une capsule qui entoure ce diplocoque. C'est une chose qui est absente chez la souche R. Roth, c'est pourquoi la souche a été qualifiée de R. Smooth, c'est pourquoi la souche est qualifiée de S. Donc, ces deux souches diffèrent seulement par la présence ou non de capsule. Lorsque la capsule est présente, c'est la souche S. En son absence, c'est la souche R. Alors, on va voir quelles sont les expériences qui ont été réalisées par Griffith en faisant appel à ces deux souches bactériennes dites pneumococques. Pour ce faire, nous allons faire appel à une simulation des expériences réalisées par Griffith en utilisant des souris. Dans une première expérience, Griffith a injecté la souche S à une souris. On va voir, là, comme vous pouvez le constater à nouveau, c'est la souche S puisqu'il possède une capsule. C'est la souche R dépourvue de capsule. On va voir, maintenant, l'injection de la souche S. Voilà, une seringue, l'injection à une souris. Cette souris, il finit par mourir. Donc, il y a la mort de la souris. Donc, ce qui a permis de dire que c'est la souche S qui doit être responsable. Et pour s'assurer, une analyse du sang de la souris morte a été effectuée. Et fictivement, dans le sang, on trouve la bactérie S vivante avec sa capsule. Pour dire que la bactérie S est virulente et pathogène, c'est elle qui a provoqué la mort de la souris en provoquant une inflammation au niveau des poumons qui a conduit à la mort de la souris. Donc, la souche S est virulente et pathogène. Très bien. La deuxième expérience. Dans cette deuxième expérience, Griffith a injecté la souche S. Sauf que cette fois-ci, il l'a tué avec de la chaleur, avant de l'injecter à la souris. Donc, c'est l'injection de la souche S tuée par la chaleur. On va voir. Donc, après avoir tué la souche R, la capsule n'est plus là. On va voir ce que ça va donner après injection. Injection de S tuée à la souris. Aucun effet visible sur la souris. La souris ne meurt pas. Donc là, on peut soupçonner que la capsule a un rôle dans la virulence des plumes coques. Puisque la destruction de cette capsule par la chaleur a évité la mort de la souris injectée par ces souches S tuées. Très bien. Dans une troisième expérience, Griffith a fait appel à l'autre souche. laquelle ? C'est la souche R, qui est dépourvue de capsule. Elle n'a pas de capsule. Elle n'a pas à la détruire avec la chaleur, tout simplement parce que sa souche ne possède pas de capsule. Alors, voilà la souche le diploocque. Son capsule, c'est la souche R. Injection, comme d'habitude. Aucun effet visible sur la souris. Il n'y a pas de mort de la souris. Alors, la souche R n'est pas pathogène. Pourquoi il n'y a pas de pathogénicité de cette souche ? Là aussi, c'est la capsule qui est absente. Donc, on commence à mettre le lien de causalité entre la capsule et la virulence de la bactérie. Puisque la souche R ne possède pas de capsule. Elle ne conduit pas à la mort de la souris. La souche S, une fois tuée par la chaleur, c'est-à-dire une fois on détruit sa capsule, là aussi, il n'y a pas de mort de la souris. Le seul cas où nous avons vu la mort de la souris, c'est le moment où nous avons injecté la souche S vivante. Quatrième et dernière expérience de Griffith, c'est l'injection d'un mélange de S tuée et de la souche R vivante. A votre avis, qu'il serait le résultat d'une telle expérience ? La souche S, elle est tuée par la chaleur. La souche R, elle est vivante. Nous avons déjà vu, lors de la deuxième expérience, que la souche S tuée ne cause pas la mort de la souris. Très bien. La souche R non plus. Et donc, en principe, cette expérience doit donner une souris qui ne présente aucun effet visible de l'injection. Voilà S tuée. Voilà R vivante. Le mélange des deux pour l'injecter à la souris. Alors là le mélange. Injection. On va voir le résultat. A, donc, d'une façon inattendue, il y a la mort de la souris. Alors pour vérifier la cause de cette mort, Griffith a procédé à l'analyse du sang de la souris morte. La grande surprise, c'est quoi ? C'est la présence dans le sang de la souris morte de souches, laquelle il y a la capsule. Donc c'est la souche S vivante. C'est un résultat spectaculaire. Comment l'injection de R vivante, S tuée, finit par faire apparaître des souches S vivantes ? Est-ce que S tuée est devenue S vivante ? Ce n'est pas possible. Donc c'est une cellule qui est tuée par la chaleur. Alors, qu'il est notre hypothèse qu'on peut formuler à travers ces résultats-là ? La souche R s'est transformée en souche S. C'était la conclusion à laquelle Griffith a abouti, à travers ses travaux, pour dire qu'il y a une substance, il y a un débris, il y a un élément constitutif de S tué, qui est passé à R vivante, il lui a fait acquérir une capsule. R, après avoir acquis la capsule, elle devient S. Et S est pathogène, virulente, donc elle a causé la mort de la souris. Cet élément-là, ce débris, a été qualifié par Griffith de principe transformant. C'est l'élément qui est passé de S tué vers R vivante pour lui faire acquérir une capsule. Très bien. Là, c'est la conclusion à laquelle Griffith a abouti. Quelle est la question qui s'impose pour l'instant ? Est-ce qu'on a déterminé la nature de l'information génétique ? C'est notre grande question pour cette séquence. Bien évidemment, pas encore. Mais, les préliminaires d'une réponse, elles sont là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément qui est transmis à une cellule et qui lui a donné un nouveau caractère. C'est la capsule. Donc, ce principe transformant, comme ça a été qualifié par Griffith, est responsable de l'apparition des caractères. Donc, il est tout à fait légitime de se demander quel est ce principe transformant ? Quelle est sa nature chimique ? De quoi il s'agit exactement ? Donc, il faut procéder à d'autres expériences pour déterminer la nature chimique de principe transformant. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors là, on va reprendre avec des schémas qui remplacent l'animation, les expériences qui ont été effectuées. L'injection de R. Donc, pour vérifier vos acquis. L'injection de R. Est-ce que la souris va mourir ? Bien évidemment, non. Il y a la souris de la souris pour la simple raison que R n'est pas virulente. L'injection de S vivante. Elle aura la mort de la souris. S, elle est virulente. Elle est entourée de capsules. Donc, le système immunitaire de la souris ne peut pas attaquer cette bactérie et la contre-attaquer pour enfin avoir la mort de la souris. Injection de S tué par la chaleur. Vous pouvez le constater ici. Il n'y a plus de capsules. La survie de la souris. Et enfin, c'est l'injection de mélange. C'est l'expérience spectaculaire de Griffith. Le mélange. On s'attendait à ce que la souris survit. Paradoxalement, à nos attentes, il y a la mort de la souris. Et l'analyse du sang a montré la présence de S vivante dans le sang de cette souris-là. Très bien. Donc, on rappelle quand même la question qui se pose. Il faut aller chercher d'autres expériences pour montrer la nature de cette substance, de cet élément, de ce débris qui est passé à R et lui a fait acquérir une capsule. La réponse a été donnée par les travaux d'Avery, McCarthy, MacLeod. C'est une équipe de chercheurs qui ont refait la même expérience, la quatrième expérience de Griffith. C'est-à-dire, le raisonnement qu'ils ont fait, c'est de refaire cette expérience d'injection de mélange, mais de veiller à chaque fois d'éliminer un constituant parmi les constituants de SUE. Parce que S, c'est une bactérie, c'est une cellule. Donc, les débris, ça peut être quoi ? Donc, est-ce tué par chaleur ? On aura des protéines, des glucides, des lipides, de l'ADN, l'ARN. Ce sont des éléments constitutifs de cellules, comme toutes les cellules. Très bien. Alors, l'idée, c'est de quoi faire ? C'est S, après l'avoir tué, on va éliminer un constituant et refaire l'expérience de Griffith et voir s'il y aura la mort de la souris ou pas. C'est important de comprendre le principe parce que ça facilite la compréhension. On va reprendre, Averi et ses collaborateurs, ils ont repris cette quatrième expérience et l'ont refaite, mais en veillant à chaque fois d'éliminer un débris, un constituant. Comment on va éliminer ces constituants ? En faisant appel à l'action enzymatique qui élimine spécifiquement un constituant donné. Donc, c'est ce qui a été fait. Là, c'est des protéases, donc c'est des enzymes qui dégradent les protéines, c'est-à-dire, à la fin, on aura estuées, mis à part, la seule substance qui est absente, c'est les protéines qui ont été dégérées par la protéase. La même chose, dans un autre tube, estuées, mais avec la présence des enzymes qui dégradent les sucres. Donc, on aura estuées, excepté les sucres. La même chose avec la lipase. C'est l'enzyme, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire ? La lipase, elle va dégrader les lipides. Tout à fait. Et donc, on aura les débris de estuées, à l'exception des lipides. Oui, il y a des acides nucléiques dans toutes cellules. Donc, on va éliminer l'ARN grâce à l'action de l'enzyme spécifique ARNase. On va éliminer l'ADN grâce à l'action spécifique de l'ADNase. Donc, dans les cinq tubes, on aura estuées, mais il y a manque d'un seul élément. Ensuite, on va mélanger cette estuée avec air vivante. Voilà. On va mélanger le contenu de chaque tube avec une culture de air vivante. Donc, on a notre mélange ici. C'est un mélange de estuées sans protéines avec air, estuées sans sucre avec air, estuées sans lipides avec air, estuées sans ARN avec la souche R, estuées sans ADN avec air. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mélanges-là ? On va les injecter à des soules. Très bien. Voilà le résultat. Donc, après élimination des protéines, sucre, lipides, ARN, il y a la mort de la soule. Donc, les substances qui ont été éliminées ne sont pas le principe transformant. Ça ne constitue pas le principe transformant. Le principe transformant, il est toujours dans le mélange et il arrive à faire acquérir à la bactérie sa capsule et la rendre ainsi pathogène. Alors, le principe transformant identifié par griffide, ce n'est pas des protéines parce que même éliminé, il y a la mort. Ce n'est pas des sucres, ce n'est pas des lipides, ce n'est pas de l'ARN car malgré leur élimination, il y a la mort de la soule. Le dernier mélange, il comporte quoi ? C'est S tué sans ADN. On a éliminé grâce à l'action de l'ADNase, l'ADN. Donc, S tué sans ADN plus R. On va l'injecter à la souris. Voilà, le grand résultat, c'est la survie de la souris et l'analyse du son, pas de plume en coque. Ah, une fois l'ADN a été éliminé, c'est le seul cas qui a conduit à la survie de la souris. Conclusion, l'ADN, c'est quoi ? Et le principe transformant. C'est-à-dire, c'est l'ADN de S tué qui est transféré à R vivant et lui fait acquérir un caractère, à savoir la capsule et R devient alors S et provoque la mort. Donc, cette expérience d'un vie Averi, il a clarifié les choses et c'est la première expérience qui a déterminé que la nature chimique de l'information génétique, c'est l'ADN, bien sûr, en se basant sur les travaux de Griffith en 1928. Et, pour information, Averi et ses collaborateurs ont atteint ces résultats en 1944 pour avoir une idée sur l'évolution de la recherche scientifique. Très bien. Malgré ses résultats, la communauté scientifique est restée sceptique par rapport à sa détermination. Donc, il y a toujours un doute légitime. Et donc, pour confirmer qu'effectivement, l'ADN constitue le matériel génétique, c'est le matériel héréditaire, celui qui est responsable de l'apparition du caractère, En 1952, Hedges et Chase ont donné un autre argument qui a confirmé ce résultat. Ça consiste en quoi, cette expérience-là ? Ces deux auteurs, ils ont utilisé deux groupes de virus. Et bien sûr, des bactéries. Elles ont utilisé d'abord des virus qui parasitent préférentiellement les bactéries. On les appelle des bactériophages. Et ça, c'est un bactériophage, c'est un virus qui s'accole à la paroi bactérienne pour la parasiter, pour l'infecter. Donc, l'injection de son matériel génétique à l'intérieur de la bactérie. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. Dans leur expérience, ils ont utilisé deux groupes de bactériophages. Une fois, ils ont marqué les protéines du bactériophage. Voilà. Les protéines du bactériophage avec le soufre S35 radioactif. et dans une autre expérience, ils ont marqué l'ADN. La simplicité de la structure des virus a facilité le travail puisque les éléments majeurs sont les protéines et l'ADN dans la crucifixion d'un virus. pour s'assurer et pour réaliser cette expérience, ils ont fait appel à la radioactivité. Donc, ils ont utilisé le soufre S35 pour le marquage des protéines. Il rentre dans la composition de certains acides aminés et bien sûr le pétron 2 pour le marquage radioactif de l'ADN et donc vous allez voir par la suite que le phosphore fait partie de la composition de l'ADN. Très bien. Donc, un petit schéma qui illustre la structure de ce bactériophage. Donc, nous avons la tête. Elle est là. Voilà. la tête à l'intérieur de laquelle on trouve le matériel génétique ADN entouré par une capside. Il y a la queue un tube axial, des fibres caudales, des épines qui permettent au bactériophage de s'accoler à la paroi bactérienne. Ce sont ces épines caudales et bien sûr ces fibres qui permettent la fixation du virus sur la bactérie. Donc, c'est une structure très simple. C'est une tête, une queue avec un matériel génétique. Il n'y a pas de cétoplasme, il n'y a pas de métochondrie, donc il ne peut pas mener une vie autonome, une vie libre. Donc, impérativement, les virus, c'est des parasites obligatoires qui se fixent sur d'autres cellules et s'y intègrent pour pouvoir vivre. Alors, on va suivre l'expérience qui a été réalisée par ces deux auteurs. très bien. Alors, là, nous avons une bactérie. Il y a la bactérie et là, ce sont les bactériophages qui sont utilisés. La couleur bleue, c'est l'adène et puis, c'est l'enveloppe protéique du virus. Très bien. Alors là, donc, le virus, comme on vient de le voir, avec sa structure simple, de l'adène à l'intérieur de la capside et puis, la queue avec ses éléments fixateurs dans l'extrémité. Voilà. Un revêtement protéique, un matériel génétique adène. Voilà. Les phages, les virus se fixent sur la bactérie et intègrent leur matériel génétique. Mais, pour s'assurer que le seul élément qui est intégré dans la bactérie, c'est l'adène, donc, les expériences de marquage comme on vient de le dire, ont été réalisées par ces deux auteurs. Dans une première expérience, elles vont marquer les protéines. Dans une seconde, elles vont marquer l'adène. La radioactivité, elle est là pour, et d'ailleurs, comme d'habitude, c'est pour faciliter le suivi. Voilà. Là, c'est un virus qui contient un code, un revêtement des protéines qui sont marquées par le souffle. Donc, aucune radioactivité au niveau de l'adène. La radioactivité est localisée au niveau des protéines du virus. On va ramener des bactéries, une bactérie, et voilà les virus qui sont marqués au niveau de leurs protéines. Par la suite, qu'est-ce qu'on constate ? Le matériel a été injecté, aucune radioactivité, la couleur qui marque la radioactivité, elle est restée à l'extérieur. À l'intérieur, il y a des virus qui ne présentent aucune radioactivité. Donc, c'est un résultat qui est suffisant de dire, ah oui, donc les protéines ne sont pas injectées à l'intérieur de la bactérie. Tout simplement, s'ils étaient injectés, on doit avoir de la radioactivité à l'intérieur de la bactérie. Or, aucune radioactivité n'a été enregistrée à l'intérieur de la bactérie. Après lavage, un film autoradiographique montre qu'il n'y a aucune radioactivité à l'intérieur de la bactérie. Ah, donc, la conclusion, les protéines ne sont pas injectées. L'autre partie de l'expérience, si vous vous rappelez, ça va consister en quoi, cette fois-ci, on a utilisé la radioactivité pour marquer les protéines. Cette fois-ci, ce qu'on va marquer, c'est l'ADN. Par quel élément ? C'est le pétron 2, c'est le phosphore qui est en constitution de l'ADN. Voilà. Très bien. Voilà. L'ADN, elle est marquée par le pétron 2 pour faciliter le suivi de cet ADN. on refait exactement la même chose avec une seule différence, c'est l'ADN qui est marqué. C'est l'ADN qui marque, qui présente une radioactivité. après lavage, là, le film autoradiographique montre une radioactivité importante à l'intérieur de la bactérie. comment peut-on expliquer la radioactivité qui apparaît dans la bactérie ? Ah, donc l'ADN était radioactif et puisqu'il y a la radioactivité à l'intérieur de la bactérie, c'est que l'ADN a été injecté à l'intérieur de la bactérie. Alors, il y a formation de nombreux virus à l'intérieur. Le seul élément qui a été injecté, c'est l'ADN et le résultat, c'est la formation de virus complets avec ses protéines, sa tête, sa queue, ses épines et tous les éléments ont été construits à l'intérieur de la bactérie. Donc, cet ADN a détourné la machinerie de la bactérie à son profit pour en faire de nombreux virus et assurer sa multiplication. Alors, là, c'est une expérience spectaculaire qui nous a permis de, puisqu'il y a injection de l'ADN seul et on finit par former de nombreux virus, donc l'ADN porte toutes les informations nécessaires à la multiplication de cet ADN à la formation des protéines qui forment la tête, la queue et les épines et la partie corale. Donc, l'ADN est bel et bien le support de l'information génétique. Donc, de cette façon, au cas de le scypticisme qui a marqué les résultats d'Averry et ses collaborateurs en 1944, ils ont été entièrement levés en 1952 grâce à ces résultats réalisés par Hitchi et Chis. Très bien. Alors, conclusion, les protéines radioactives de virus demeurent à l'extérieur des bactéries dans le surnageant. Le matériel injecté aux bactéries par les virus n'est donc pas constitué de protéines, donc ils n'injectent pas des protéines. L'ADN radioactif de virus entre à l'intérieur des bactéries. On voit de la radioactivité à l'intérieur. Le matériel injecté dans les bactéries par les virus est l'ADN. Cet ADN injecté conduit à la formation et à la multiplication des virus. Donc, le matériel héréditaire et l'ADN n'ont pas les protéines. Donc, si on fait deux petits récapes, Griffith, il a mis en évidence la présence d'un principe transformant, ses collaborateurs ont mis en évidence que ce principe transformant, c'est l'ADN. Hitchey, 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 ils ont confirmé qu'effectivement, l'ADN est le matériel héréditaire. Donc, on va boucler cette séquence avec le cycle de vie d'un bactériophage comme celui qu'on vient de voir, le bactériophage T4. Donc, comment se multiplier ? Parce que c'est une expérience qui nous a confirmé qu'effectivement, le matériel héréditaire, c'est l'ADN. Voilà, dans une première étape, il y a le bactériophage qui vient se greffer, se fixer sur la bactérie. La bactérie, avec son chromosome, son ADN, son matériel génétique, elle est là. Donc, au bout de... On va suivre le temps ici. Alors, injection de l'ADN, c'est le seul élément qui est injecté à l'intérieur au bout de peu de temps. Alors, l'ADN injecté, on a plusieurs côtés de cet ADN et la dégradation du matériel génétique bactérien. Donc, les virus, ils sont méchants et on est dans une période de confinement et on voit comment le corona a pu mettre tout le monde à l'intérieur. Très bien. Donc, il y a formation de plusieurs copies de l'ADN qui a été injecté. Par la suite, ce n'est pas seulement la multiplication de l'ADN, il y a formation des éléments qui constituent la queue, la tête, toutes les protéines nécessaires à la formation de nouveaux virus. Donc, il y a un détournement de la machinerie bactérienne, de la machinerie cellulaire au profit du bactériophage. Donc là, on va assister à la formation de virus complets par intégration d'un ADN à l'intérieur d'une capside avec une queue et donc, on aura des virus et la charge virale à l'intérieur de la bactérie se trouve élevée et donc, ça va finir par éclater la bactérie qui ne supporte plus la charge virale à l'intérieur la bactérie, pardon, qui ne supporte plus la charge virale à l'intérieur donc, il finit par éclater la bactérie et libérer ces virus qui vont à leur tour aller chercher d'autres bactéries pour refaire la même chose. Donc là, ce cycle de vie de bactériophage illustre parfaitement et montre que, effectivement, l'ADN porte toutes les informations nécessaires pour déterminer les caractères héréditaires. Voilà, cette séquence touche à sa fin. J'espère que vous avez pu suivre avec beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup de plaisir cette séquence. On va s'arrêter là et on se donne rendez-vous à la suite, à la deuxième partie de la nature chimique de l'information génétique. Maintenant, on connaît que c'est de l'ADN donc on va rentrer dans les détails de cet ADN, sa composition, sa structure, sa relation avec chromatine, chromosome que nous avons utilisé lors de l'étude de la transmission de l'information génétique par méthose. Donc là, c'est une séquence qui est dédiée à la mise en évidence, à la détermination de la nature chimique, de l'information génétique. À la prochaine. Bon courage. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Sous-titrage FR ?